Benjamin Fulford, le 28 août 2017, des choses des plus étranges chez les hauts niveaux aux États-Unis alors que s'effondre la matrice de contrôle des casdariens. Les personnes qui ont les yeux ouverts remarquent des choses très étranges se produisant dans le réseau mondial de l'information surtout dans le monde anglo-saxon à mesure que les contradictions et les événements bizarres se multiplient. Ce sont là, tous des signes qu'une matrice de puissance est en plein processus d'effondrement. C'est le même genre de choses qui ont été observées au moment de la chute de l'URSS. La première chose à noter en particulier de la semaine dernière, c'est que les États-Unis ont été touchés par un ouragan, pour la première fois depuis 2005. Le président américain, Donald Trump, a tweeté la phrase « Code de la guerre météorologique » une fois en 500 ans pour décrire l'ouragan Harvey. Le fait que cet ouragan ait frappé au Texas, le berceau de naissance du clan Bush, en particulier la ville de Houston avec des inondations dévastatrices, a rendu probable que ce soit une sorte de revanche en rapport avec l'attentat attaque de l'ouragan Katrina Parbouche contre la Nouvelle-Érléans. Cela peut aussi avoir rapport avec le fait que ces diplomates américains et canadiens ont subi à Cuba des lésions cérébrales des suites d'une sorte d'attaque sonique. Ils peuvent très bien avoir été touchés à cause de leur participation à la redistribution de l'argent de la drogue du clan de Bush, lequel était blanchi en passant par Cuba. Il est également intéressant que les attaques soniques soient maintenant signalées par les médias mondiaux, au lieu d'être rejetées comme étant des illusions chez les gens portant des chapeaux en aluminium. Quoi qu'il en soit, tout cela indique qu'à un niveau élevé, la lutte ésotérique pour le pouvoir se poursuit. Cette lutte de pouvoir se voit également dans des annonces étranges et contradictoires dans les nouvelles concernant le sénateur américain John Daesh-McKenn. Vous rappelez-vous, récemment nous avions des rapports dans les médias selon lesquels McKenn avait été diagnostiqué avec un cancer malin au cerveau ? Ceux-ci ont été suivis immédiatement avec des rapports selon lesquels McKenn avait récupéré et rassemblé le Sénat pour empêcher Trump d'abroger le Bamacar. Puis, après cela, le navire russe John McKenn a été percuté par un cargo, tuant de nombreux marins américains. Et maintenant, on nous dit que McKenn avait installé de l'écoute électronique à la Maison Blanche et a fait couler tous les plans de l'administration de Trump dans les médias hostiles. Comme la phrase souvent utilisée le dit bien vous ne pouvez pas inventer tout cela, mais encore une fois, c'est comme si de forces opposées seraient en train d'inventer toutes ces choses. Il y a beaucoup d'autres signes, en plus des rapports contradictoires sur McKenn le dément, indiquant qu'une lutte de pouvoir de haut niveau fait rage à Washington DC. Au sein de l'administration Trump, le renvoi de Steve Bannon a été suivi par l'éviction du conseiller Sébastien Gorka. Ce sont là les gens qui adoptent une position dure contre l'islam radical et Galagian Kazarian et la Chine. Maintenant, la faction de droite de... Make America Great Again Dans l'administration, riposte. Les sources du Pentagone affirment que le chef d'état-major de Trump, le général John Kelly, peut être forcé de licencier les démocrates globalistes Gary Cohn, Jared Kushner et Dina Powell, pour égaliser le score et apaiser la base de Trump. Les sources disent, Jared est sous le feu de son échec en tant que pacificateur, n'ayant pas pu trouver de solution pour les deux États basés sur les positions de 1967, ne s'attireront aucune sympathie de la part de l'Égypte, la Palestine ou même Israël. Pendant ce temps, Gary Cohn, le Goldmanite, est déjà soumis à une énorme pression pour démissionner. Et, dans son entretien avec le Financial Times, il met son parti en premier, s'oppose aux tarifs, soutient Antifa et les médias juifs de fausses nouvelles, ce qui a fait sauter Trump, ajoute Antti. Il y a également une pression incroyable appliquée sur l'État vermine d'Israël. Le leader israélien, Bunyaman Tanyahu, adorateur de Satan, est allé en visite en Russie pour avertir que les lignes rouges israéliennes avaient été dépassées par la Russie, ce qui a permis à l'influence iranienne de s'intensifier en Syrie. Cela a été suivi par une offensive massive en Syrie de l'armée Daesh israélienne saoudienne. La riposte de la Russie a été de placer les troupes iraniennes et d'Huezbollah directement sur la frontière israélienne. Selon TASS, l'agence de presse officielle, les forces russes au cours de la semaine dernière ont aussi détruit en Syrie plus de 1000 établissements appartenant à des groupes terroristes internationaux et croisant ainsi l'offensive israélienne saoudienne. La nation du Qatar, riche en pétrole et en gaz, a pommadé de sel les plaies de l'alliance israélienne saoudienne en rétablissant ses relations diplomatiques avec l'Iran et en gardant son argent loin des poches de la mafia kazariane. Contrairement au passé, les Israéliens ne peuvent plus courir aux États-Unis pour se faire protéger, parce que le gouvernement militaire de facto de Trump n'a plus qu'assez de ce conflit. Les sources du Pentagone affirment que l'armée américaine travaillent de concert avec les Russes à ce sujet et sur d'autres questions, en soulignant que la Russie soutient la jeune militaire américaine en nommant l'ancien vice-ministre de la Défense, Anatoly Antonov, comme ambassadeur aux États-Unis, militarisant les relations entre les deux superpuissances. Les sources du Pentagone ont également essayé de justifier le discours récent de Trump, annonçant une continuation ouverte de la guerre en Afghanistan comme suit, le discours de Trump au sujet de l'Afghanistan est une stratégie déguisée de sorties multilatérales, de concert avec les puissances régionales, tout en soutenant l'Inde dans son escarmouche au boutant avec la Chine. Cependant, dans ce cas, le vieil adage suivi l'argent est une explication plus réaliste de ce qui se passe. Le fait est que le commerce de l'héroïne afghane est d'une valeur d'environ 1,6 milliard de dollars par année, ou plus du double du budget militaire officiel des États-Unis si vous multipliez les données de l'ONU sur la production de l'héroïne afghane par le prix dans la rue aux États-Unis, calculé par l'ONU. De nouveaux dénonciateurs émergent maintenant, avec des descriptions détaillées et concrètes, sur la façon dont le commerce international de la drogue est devenu indispensable pour le complexe militaro-industriel américain d'après-guerre. Le dénonciateur de la CIA, Kevin Schipp, et le journaliste d'investigation Paul Williams fournissent un compte rendu très détaillé dans le podcast dans le lien ci-dessous. Ce qui est intéressant à propos de ce que disent ces dénonciateurs du monde réel, c'est que cela correspond presque exactement à ce que cet écrivain a déjà entendu de la part de ses propres contacts à la CIA et chez la société secrète asiatique. Les enquêtes du monde réel démontrent, sans aucun doute, qu'il existe bien une table tournante d'argent de la drogue de plusieurs trillions de dollars qui relient la CIA, la loge fasciste P2 du Vatican, la Corée du Nord et les gangsters asiatiques. Plusieurs asiatiques et d'autres sources impliquées dans ce lien disent qu'ils s'attendent à une sorte de changement majeur cet automne. C'est ce qu'une source de haut niveau en Thaïlande, par exemple, avait à dire au sujet des développements connexes dans ce pays. L'ancienne première ministre Yung-Luk, Shinawatra, fuyant la junta, a quitté la Thaïlande mercredi le 23, accompagnée de très hauts fonctionnaires, dans un jet privé. Elle est avec son frère à Dubaï. Ainsi que l'a noté cette source d'arrière-plan. Le roi avait dû accorder sa permission, bien avant que le coup contre le frère de Yung-Luk, texin, n'ait lieu en 2006. Cela a permis à certaines personnes de charger les avions avec des objets personnels, comme des valises pleines de gros billets en espèces, des billets de 1000 dollars de Singapour et Brunei, les favoris de l'élite, ainsi que quelques kilos de diamants, coupés et non coupés, avoir été partenaires dans une opération d'exploitation de diamants en Angola à aider. Quelques tonnes d'or ont été ajoutées pour équilibrer le cargo. Tout au long, la route de Texin a été dégagée du début à la fin. Le fait d'avoir un passeport diplomatique a même pu accélérer les choses. En outre, la source a continué. Le roi actuel n'a été vu en public que deux fois. On dit dans les cercles intérieurs du palais qu'il a le sida. Il s'envole vers l'Allemagne deux fois par mois pour une transfusion sanguine. Si on se fie à ses traitements médicaux, cela semble plus grave que ce qui est mentionné par ses confidents dans les plus proches. L'histoire du sida pourrait être un écran de fumée. Pour conclure, cette source nous dit « L'avenir de la Thaïlande et plus précisément celui de la Junta sera connu dans les 60 prochains jours. Ce qui se produit à décès affectera directement la Thaïlande à plus d'un titre. » La société Dragon Blanc pour sa part a été contactée récemment par des représentants de plusieurs groupes qui avaient coupé tout contact immédiatement après l'attentat au génocide nucléaire et tsunami du 11 mars 2011 contre le Japon. Il s'agit notamment d'un membre supérieur de la branche britannique de la famille Rothschild, le meilleur assassin du syndicat Yamag Shigumi et un haut responsable du MI6. Ils sont tous d'accord pour dire que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Ceci à rapport, mais non pas exclusivement, avec la prochaine date de paiement de fin d'année fiscale du 30 septembre pour le gouvernement américain. Si nous faisons la bonne chose cette fois-ci, nous pouvons finalement empêcher la faction criminelle des Casarians à Washington DC de repousser cette échéance encore plus loin. La société Dragon Blanc sait qui sont les joueurs secrets qui se tiennent encore debout et leur demandent à tous leur pleine coopération afin que nous puissions finalement nous engager dans l'opération de sauvetage de la planète. Profitez bien de la dernière semaine de l'été et préparez-vous pour ce qui est susceptible d'être un automne très mouvementé. Traduction SLP Note de la traductrice Pour ceux qui comprennent l'anglais, je suggérerais vraiment que vous vous abonnez à la lettre hebdomadaire de Benjamin Fulford et à Gaia.com Les gens comme eux travaillent fort pour nous, et ce, au péril de leur vie. Les soutenir est un tout petit moyen de leur témoigner notre reconnaissance. Sources Benjamin Fulford.net Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada